C'est beau, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue sur mon toit de maison. Ici, il n'y a plus de neige sur le toit, mais il y en a partout ailleurs. Je vous présente ces images au loin, simplement pour partager un psaume avec vous. Le psaume 121 qui va dire ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. » Un psaume, un chant qu'on appelle le chant des montées, qui fait partie d'une série de chants qui étaient chantés par les pèlerins qui s'en allaient vers Jérusalem. Et Jérusalem étant surélevée, ce qu'on peut comprendre, c'est que, alors qu'ils étaient sur la route, ils levaient les yeux vers les montagnes, ils levaient les yeux vers Jérusalem. « D'où me vient le secours? » « Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. » Le secours est là parce que Dieu habite à travers cette ville de Jérusalem et c'est là que les Juifs qui se rendaient à Jérusalem demandaient à Dieu de les protéger, « Que l'Éternel te garde, il ne permet pas à ton pied de trébucher. » Parce qu'on a une excellente nouvelle, c'est qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas celui qui veille sur Israël. Et puis, il y a quelqu'un dans mon entourage qui fait des blagues et il y en a une que je ne trouve pas pire. Souvent, il va me dire en fin de conversation, « En tout cas, que l'Éternel te garde. » Parce que moi, je n'ai vraiment pas le temps. Mais en fait, ce qui est le fun, c'est que Dieu a le temps. Dieu n'est pas limité, ni par son sommeil. Parce qu'en fait, il ne dort pas, il ne sommeille pas, celui qui veille sur Israël. Et alors qu'on est jeudi à la veille de Vendredi Saint, j'aimerais nous parler en termes du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce passage-là et quel est le lien avec Jésus à la croix? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Jésus et de son sacrifice à la croix, on n'a plus besoin de regarder à une montagne sainte. On n'a pas besoin d'adorer à Jérusalem dans un temple. Parce que Dieu va dire que les adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, mais ils vont le faire, peu importe l'endroit. Et c'est ça que la venue de l'esprit nous amène. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire un parallèle avec de lever nos yeux vers le ciel pour trouver le secours. Et alors qu'on est à quelques jours de Pâques, j'aimerais vous lire un passage dans Jean 3, et à partir du verset 14, ça va dire « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Intéressant comment dans le psaume, on lève les yeux vers les montagnes, on voit la beauté de Dieu, et notre secours vient de Dieu, finalement, qui a créé le ciel et la terre. Et comme croyant, dans cette période de Pâques, c'est la même chose pour nous. On lève les yeux vers Jésus, vers celui qui a été élevé, et dans ce texte-là, c'est évident qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'est qu'il ait été élevé sur une croix. On ne regarde pas la montagne de Jérusalem, mais nous, on a à lever les yeux vers le mont Golgotha. Et de voir ce Jésus crucifié, qui est finalement notre seul espoir. Alors, d'où me vient le secours? Il me vient de l'Éternel, il me vient de Jésus. Alors, qu'on entre dans cette fin de semaine de Pâques, très prochainement, que nos yeux puissent s'élever vers Jésus. Et en Jésus se trouve la guérison, en Jésus se trouve la restauration, en Jésus se trouve le pardon des péchés, en Jésus se trouve tout ce dont on a besoin. Alors, que l'Éternel vous garde, parce que moi, je n'ai pas le temps. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada